Nous allons donc accueillir maintenant Caroline Doudé. Caroline est professeure de lettres modernes et docteur en littérature comparée. Elle est aussi écrivaine et blogueuse. Ses travaux portent sur la représentation des femmes. Sa thèse était consacrée aux femmes dans les œuvres des voyageurs européens en Égypte au XIXe siècle et les archétypes du féminin. Elle a notamment publié des articles dans des ouvrages collectifs, des nouvelles et un roman est en cours d'écriture. Aujourd'hui, Caroline explore la figure de puissance et de liberté que représente la sorcière dans la littérature féminine contemporaine. C'est à toi Caroline. Bonjour à toutes et à tous. Je ne sais pas si vous le savez, je pense quand même, mardi avait lieu l'équinoxe d'automne. On l'appelle aussi Mabon et c'est l'un des huit sabbats du calendrier des saisons. Je trouve que le colloque est quand même bien organisé au niveau de l'année. C'est l'un des huit sabbats du calendrier des saisons et c'est l'occasion idéale pour toutes les sorcières contemporaines de partager des recettes, des rituels ou des photographies de leurs hôtels. Même si l'existence des sabbats à l'époque des chasses aux sorcières relève beaucoup du fantasme, il est certain que s'il avait bien lieu, il se faisait en secret et que si les femmes se rassemblaient à cette occasion pour célébrer les cycles de la nature, ceux de la lune et ceux des saisons, elles ne s'en vantaient pas. Aujourd'hui, les sorcières se rassemblent sur les réseaux sociaux plutôt que dans les clairières, même s'il existe aussi des rassemblements physiques et non seulement elles ne se cachent plus, mais au contraire, elles se revendiquent telles. Il n'y a donc rien d'étonnant à ce que la sorcière devienne une des figures clés de la littérature féminine et particulièrement ces dernières années, il serait vain de vouloir un corpus exhaustif rien qu'à la rentrée littéraire. Il y en a déjà plusieurs, je n'ai même pas pu encore tous les lire. De fait, la littérature est un puissant outil pour interroger le monde et la figure de la sorcière est une excellente médiatrice pour le faire. Interroger un monde qui se fracture sur tous les plans, économique, écologique, religieux, social, grâce à une figure de puissance et de liberté, longtemps pourchassée pour les raisons mêmes qui font d'elle aujourd'hui une idole. Parce qu'elle incarne une autre voie. Nous verrons donc d'abord comment la sorcière déborde le système d'oppression patriarcale avant de voir quelle nouvelle voie elle peut proposer à l'humanité. Donc tout d'abord, la sorcière, celle qui fait trembler le patriarcat. Le patriarcat se définit au plus simple comme un système d'organisation dans lequel l'homme exerce tous les pouvoirs, politique, économique, religieux, familial. C'est surtout un système de séparation stricte entre les hommes et les femmes qui exige que les unes et les autres restent bien dans le rôle qui leur a été assigné. Aux hommes d'être forts et dominants, de ne pas pleurer, aux femmes d'être soumises et de ne pas se faire remarquer. Or, la sorcière est justement celle qui se fait remarquer en sortant de sa case, en faisant trembler un système terrifié par le moindre désordre. Un système qui exige que tout soit ordonné, rationalisé, soumis. Dans son essai âme de sorcière ou la magie du féminin, Odile Chabriac explique ainsi que la chasse aux sorcières est une peur, une terreur souterraine, inconsciente, voire enfantine de tout ce qui sort du cadre, tout ce qui dépasse, avant de se transformer en haine. Au cœur de cette tentative d'éradication de la sorcière, qui a perduré pendant plusieurs siècles, se cache la peur, puis la haine des femmes lorsqu'elles expriment tout ou partie de leur véritable potentiel, écrit-elle. Le personnage du diable, dans le film de George Miller adapté du roman de John Dike, Les sorcières des stuics, le dit de manière un peu plus directe, la chasse aux sorcières, c'est les hommes qui débandent lorsqu'ils rencontrent des femmes fortes, alors ils les brûlent en les appelant sorcières. En quoi donc notre sorcière fait-elle trembler les hommes et le patriarcat ? Parce qu'elle n'est pas soumise, et d'abord sur le plan sexuel, ou en tout cas qu'elle assume une sexualité qu'elle devrait cacher. Le fait est que dans le dualisme corps-esprit sur lequel se fondent tout le christianisme et le patriarcat, l'homme incarne l'esprit et la femme le corps. Et il est attendu que le corps soit soumis à l'esprit et que si possible, l'homme se tient éloigné des tentations de la chair, celles justement incarnées par la sorcière, qui tentent au lieu de se soumettre. Comme le note Mona Chollet dans son essai sorcière, la puissance invaincue des femmes, dont on parle beaucoup au cours de ce colloque, les femmes accusées de sorcellerie étaient les célibataires, les femmes ménopausées et veuves, celles qui n'avaient pas d'enfants, les sorcières connaissent les herbes contraceptives et abortives, les filtres d'amour et les sorts d'impuissance. Celles qui sont maîtresses de leur corps et entendent, pourquoi pas, avoir une vie à elles et se passer des hommes. Dans Circé, l'écrivaine américaine Madeleine Miller s'intéresse à la figure de la magicienne de l'Odyssée en lui donnant une vie propre allant bien au-delà de l'épisode conté par Homer. Et cet épisode lui-même est envisagé d'une manière très intéressante. On s'en souvient, Circé transforme les visiteurs de son île en porc et ce n'est que grâce à une potion qu'Ulysse échappe à ce triste sort. Mais, on peut se demander pourquoi Circé transforme-t-elle les hommes en porc ? Ah non, mais Monique, ne spoile pas, s'il te plaît ! Donc, pourquoi ? Est-ce que c'est une pure méchanceté de femme qui a bien besoin d'être matée par la puissance masculine qu'incarnera Ulysse ? C'est ce que sous-entend l'épopée homérique. Mais il en va autrement dans le roman, paru aux Etats-Unis en 2018 en plein mouvement MeToo devenu en France « Balance ton porc ». Il se trouve que Circé était tranquillement sur son île lorsqu'arrive un bateau chargé de marins à qui elle offre l'hospitalité, de la nourriture, du bon vin. Et lorsqu'il lui demande qui ils doivent remercier, sous-entendu qui est le maître du lieu, est-ce que c'est son mari, son père, son frère, et que Circé leur répond « Cette maison est à moi et à moi seule, elle sent bien que l'atmosphère change et qu'il va lui arriver malheur. » Au passage, elle s'accuse de trop penser, elle se tient elle-même responsable de ce qui va lui arriver. Que j'étais stupide, que quelque chose d'autre allait m'arriver, que j'avais bu trop de vin et que cela m'avait rendu anxieuse. Que mon père allait venir, mon père, je ne voulais pas passer pour une idiote, faire tout un plat pour rien, j'entendais déjà Hermès raconter l'histoire après coup, elle a toujours été hystérique. Elle prépare donc une potion d'endormissement histoire de pouvoir se défendre, mais elle ne parvient pas à lancer le sort, elle est totalement pétrifiée, et après avoir été violée, puisque c'est bien ce qui lui arrive, elle décide d'utiliser autrement la potion et d'exploiter pleinement son pouvoir, celui de transformer les gens en ce qu'ils sont au fond d'eux. Et c'est comme ça que tous les hommes abordant chez Circé se sont retrouvés transformés en porcs, jusqu'à Ulysse, qui ne la mate pas virilement, mais nous y reviendrons. Ce que Circé incarne ici, c'est bien l'indépendance et le refus d'être une proie. Elle l'est une fois, ensuite, elle se défend. D'autres incarnent plus simplement une liberté sexuelle, une volonté de jouir assez fermement condamnée, à l'exemple de Lilith, la première femme d'Adam, selon certaines traditions. Lilith, mère des démons et sainte patronne des sorcières, avait été créée en même temps qu'Adam et non à partir de lui. Se considérait donc comme son égal et leur séparation a pour origine un conflit de position durant l'acte sexuel que Chloé de Lôme raconte de manière assez drôle dans Les Sorcières de la République. Lilith, Adam copule, Adam prévient, je vais venir, Lilith n'a pas joui et conteste, son corps à elle seule appartient, alors elle revendique son tour. Elle exige du plaisir et de l'innovation. Le contraire, la bascule, position d'Andromaque, la femme qui surplombe l'homme, un basique pragmatisme, stimulation clitoridienne, un basique pragmatisme, sans préméditation. Adam refuse, Lilith le quitte et c'est depuis que cette position et le plaisir féminin sont condamnés par l'Église. La sorcière, ou assimilée, fait d'abord trembler le patriarcat parce qu'elle est maîtresse de son corps, de ses désirs et n'appartient à personne, là où on essaie de lui faire entendre qu'elle est un objet et ne doit avoir aucune volonté propre. Mais la sorcière est aussi celle qui sait et savoir ses pouvoirs. Elle sait soigner grâce aux herbes qu'elle ramasse dans la nature, alors que seuls les hommes sont autorisés à exercer la médecine, elle peut lire l'avenir, elle pense et elle cherche la vérité, comme l'écrit Isabelle se rend dans le complexe de la sorcière. Une sorcière, c'est comme ça que ça s'appelle, c'était comme ça qu'on les appelait les guérisseuses, les thérapeutes, les mystiques, toutes celles qui cherchaient la vérité. Elle a le savoir et par sa maîtrise de la parole, des incantations, elle peut agir sur le monde. La parole, le logos est normalement l'apanage du masculin, un savoir rationnel, ordonné, là où la sorcière incarne quelque chose de plus mystérieux, comme la forêt dans laquelle elle vit, dit-on, est une représentation assez habituelle des forces de l'inconscient et la nature. Il est des choses à côté de l'intelligence de l'homme et pour lesquelles notre langage, borné à nos idées et à nos sensations, n'a pas d'expression, écrit Frédéric de Guel dans les Brumes de l'Apparence. Roman, dans lequel une femme, tout ce qu'il y a de plus rationnel, découvre qu'il y a autre chose derrière le voile de la réalité quotidienne. Ce voile, cette frontière, la sorcière sait le traverser. C'est d'ailleurs pour cela, dit-on, qu'elle boite. C'est à force de passer d'un monde à l'autre. Le saviez-vous ? Les mots grammaire, grimoire et glamour ont la même origine étymologique. Sur le site de l'Académie française, on trouve ainsi un intéressant petit article qui explique que grammaire est l'ancêtre de grimoire qui a lui-même donné par déformation, en passant du français à l'anglais, glamour qui ne signifie pas simplement charme au sens de séduction mais bien magie to cast a glamour over someone, jeter un sort à quelqu'un. Ainsi, si grammaire, grimoire et glamour sont liés, c'est parce que les formules magiques qui permettent à qui les connaît de se concilier l'aide des puissances supérieures ne sont agissantes que si elles sont parfaitement énoncées, correctement articulées, que si elles ne contiennent pas de fautes qui leur feraient perdre toute leur efficacité. Et le vaté que la puissance subversive de la sorcière est telle qu'elle parvient même à faire trembler cette grammaire. Il est en effet intéressant de se pencher un instant sur l'expression chasse aux sorcières. Quelques hommes, autour de 10%, ont été condamnés pour sorcellerie et quand bien même il n'y en aurait eu qu'un sur des millions, le masculin, grammatical, devrait l'emporter. C'est en tout cas ce que dit la règle. Ce n'est pas le cas. Le masculin l'emporte, sauf lorsqu'il est question de sorcellerie et dans la constitution de la nouvelle république, dans le roman de Chloé de Lôme, l'article 1er concernant la langue, article 1er, ça montre bien son importance, stipule que l'académie française se doit également d'adopter la grammaire à la réalité. En appliquant la règle de proximité, le masculin ne l'emporte plus. La sorcière du côté de la pulsion de vie, de la joie que l'ordre moral patriarcal a voulu annihiler. Toutes ces nouvelles formes d'activité ont été survalorisées alors que la vie sensuelle se trouve dénigrée. Le travail finit par constituer une fin en soi avec pour corollaire de condamner le temps de vivre, le plaisir, la jouissance du moment et de glorifier et valoriser le contrôle, la domination du corps et de la nature, l'organisation hiérarchique, la compétition, l'individualisation, résume Odile Chabriac. La sorcière déborde, fait trembler, elle remet en cause le système économique en soignant les pauvres, le système religieux, en gardant vivantes les traditions païennes et défend la nature contre ceux qui la détruisent. Le monde flambe, nous toutes nous flambons et c'est nous seules qui pourrons aider le monde à éteindre l'incendie. Vous verrez la puissance de celle que vous preniez pour des mères dociles, vous disiez les femmes sont plus proches de la terre, les femmes sont des malheurs resplendissants, les femmes sont la corruption de l'humanité, les femmes ouvrent la porte de l'enfer, leur voix mime un serpent qui siffle dans la nuit, leurs odeurs provoquent un vent brûlant. Vous ne pensiez pas si bien dire, nous venons de lignées de sorcières interrompues par votre capitalisme dépicier, traversant les siècles, nous prenons les mains de nos sœurs anciennes, nous sommes les petites filles des sorcières que vous n'avez pas réussi à brûler, l'humanité n'a jamais connu ce que vous allez connaître. Votre temps est révolu, alléluia, tel est le manifeste de Gaïa, la narratrice de la dislocation de Louise Browais. La sorcière est donc cette force, cette figure autre qui, refusant l'ordre moral tel qu'institué par le patriarcat, questionnant ses fondements, menace l'ordre et doit être domestiquée ou éradiquée si elle refuse de revenir dans le cadre. Cette figure subversive qui transforme un chaudron pour cuisiner en ustensiles pour préparer des potions et le balai qui devrait l'enchaîner à son foyer en moyen de s'envoler. Elle est mise en dehors de la société pour chasser, rejeter. Dans le complexe de la sorcière, Isabelle Sorante établit un lien entre les chasses aux sorcières et le harcèlement scolaire qui s'attaque à la moindre différence chez sa victime, cette différence qui est sa force, qui est l'origine de sa puissance et qui suscite la jalousie et la peur, ne pas entrer dans le rang, dépasser du cadre dont elle fait voler en éclats les limites. La sorcière fait trembler le patriarcat et la domination masculine. Il n'est donc pas étonnant qu'elle soit devenue une figure emblématique du féminisme. Mais si, plus encore que figure émancipatrice des femmes, qui est encore de l'ordre de l'ancien monde, à savoir la dualité et la séparation, elle était une figure émancipatrice de l'humanité. C'est ce que nous allons voir maintenant. Si la sorcière des temps anciens est perçue comme une menace pour l'ordre social, dans un monde qui remet de plus en plus en question cet ordre, elle est vue comme un espoir, celui de sortir de la dualité et de la séparation. Car, ce que fait le patriarcat, ce n'est pas seulement donner le pouvoir aux hommes et à servir les femmes, c'est séparer les deux sexes. À se demander même si ce n'est pas le diable qui l'a inventé, le diable, diabalo, celui qui divise ou qui désunit. Elle fait donc tomber les chaînes que la tradition, la culture et l'éducation ont utilisé pour emprisonner les deux sexes, faire bouger les lignes pour le bien de tous. C'est un fait, le patriarcat est oppressif aussi pour les hommes qui se voient assignés à des valeurs viriles et empêchés dès la petite enfance de montrer leurs émotions. Son frère insiste ainsi auprès d'Isabelle Sorante. « Tu sais, la misogynie, ça fait aussi du mal aux hommes. Je crois que tu devrais le dire. Tu devrais dire que ça nous fait du mal. Il y a une vision militaire de la virilité qui m'a fait beaucoup de mal. Je me dis qu'il a raison. Voir leurs sœurs, leurs femmes, leur mère exécutées a forcément eu un impact sur les hommes. Alors bien sûr, la sorcellerie est pour les femmes un moyen, poétique, symbolique, pratique, de se réapproprier leur pouvoir et d'affirmer leur indépendance. Oui, cela ne fait aucun doute pour moi. Parler des sorcières, parler de la magie, c'est parler du féminin, du pouvoir des femmes, de celui qui peut faire tellement peur aux hommes mais ne soit pas dupe aux femmes aussi. C'est cesser de se définir par rapport à eux, pour eux, juste s'inscrire dans la réalité de notre vie sans comparaison, sans compétition, être ce que l'on est, l'accepter, l'aimer, l'embrasser, authentiquement femme, joyeusement femme, puissamment femme, écrit Odile Chabriac. et il y a bien à réparer un déséquilibre. Dans les sorcières de la République, Chloé de L'Aume avante une utopie où les sorcières seraient au pouvoir et l'un des premiers actes d'Elisabeth Ambrose, la présidente, est de compenser certaines injustices. Ainsi, concernant l'Académie française, elle est composée de 40 écrivains, romanciers, poètes, dramaturges, élus pour 10 ans, renouvelables par un jury de libraires indépendants. Attendu que l'Académie a été fondée en 1635 et ce n'est qu'en 1980 qu'une femme y a fait son entrée, les auteurs y seront majoritaires jusqu'en 2562. Mais cela ne doit pas faire oublier que l'utopie proposée, même si elle finit mal, a pour but l'harmonie de tous. Alors de même que la chasse aux sorcières a voulu tuer la femme pour faire naître la modernité, le retour des sorcières marque peut-être le début d'une nouvelle ère fondée sur d'autres valeurs. Circé dit qu'elle veut réparer le monde. Le soigner, la sorcière, reste avant tout une guérisseuse. Le remettre dans le bon sens, lui donner une nouvelle naissance. Un monde nouveau où sont promues l'écologie, comme on le voit notamment chez Louise Browace, dont le personnage s'identifie à la terre-mère, le care, c'est-à-dire la sollicitude envers l'autre, dont Oddy Chabriac écrit que ces valeurs peuvent néanmoins largement dépasser la sphère médicale pour devenir un ensemble de valeurs sociales où la prévenance, la responsabilité, l'attention, la compassion sont valorisées. Le care nous rappelle que nous avons besoin des autres comme ils ont besoin de nous. Relier. La sorcière se présente comme une figure de l'alliance, de la réconciliation, du lien. Là où les religions monothéistes patriarcales ont séparé, asservi, lié l'individu, la sorcière propose de revenir à l'étymologie du mot en le faisant en le feu. À l'étymologie du mot, une des étymologies possibles qui le fait dériver de réligaré, relié. En mettant du sens, les rituels sont essentiels pour faire société. Et dans un monde où les religions traditionnelles ne font justement plus sens chez beaucoup, le retour à la sorcellerie marque un désir de quelque chose de plus poétique, de plus authentique, personnel et sincère. Le passage des saisons, les cycles de la lune qui, jusqu'à il y a peu, n'intéressaient plus guère que les jardiniers. Une religion de liberté où, tout en étant liée aux autres, chaque sorcière pratique comme bon lui semble, selon son cœur, les cristaux, les formes et les rituels que chacune compose comme un poème et partagent ou non, les oracles et autres arts divinatoires, les hôtels, l'astrologie, qui n'est autre avec ses récits qu'un retour à la mythologie. Le rituel a pour fonction de donner des repères dans l'espace et dans le temps. Il est un élément structurant de la vie. Il rythme les saisons, les âges de la vie. Il donne de la profondeur et de l'importance aux différents moments charnières de notre vie. La sorcière remet donc du sens dans un monde qui n'en a plus guère. Elle y remet aussi de l'amour dont on sait grâce à Harry Potter que c'est la plus puissante des magies, la plus dangereuse aussi peut-être, mais celle qui fait tourner le monde. Circé, lorsqu'elle raconte son histoire avec Ulysse, se moque de la manière dont son histoire va être racontée. Plus tard, des années plus tard, j'entendrai la chanson relatant notre rencontre, bien que le garçon qu'il a chanté soit inexpérimenté, manquant les notes, plus souvent qu'il ne les réunissait, la douce mélodie des vers resplendissait malgré sa piètre performance. Je ne fus pas étonnée du portrait qu'on y faisait de moi, la fière sorcière s'avouant vaincue devant l'épée du héros, s'agenouillant et demandant grâce. Il semble que punir les femmes soit le passe-temps favori des poètes, comme s'il ne pouvait pas y avoir d'histoire, à moins que nous ne rampions en pleurant. Ce qui s'est réellement passé, c'est que Circé avait la possibilité de tuer Ulysse et que ce n'est pas la virile autorité de son dernier qui l'a arrêté. Simplement l'amour ou, en tout cas, dans un premier temps, le désir. Et Ulysse lui-même n'a pas très envie de tuer Circé, il préfère faire autre chose. Et, de fait, dans le roman, Circé, fière et indépendante, affirme néanmoins que l'amour et la valeur essentielle, avec Ulysse, mais aussi, de nombreuses années plus tard, avec Télémac. Il n'y a que l'amour qui compte, clame Gabrielle, la sorcière de Frédéric de Guelte. L'amour, le pardon, les sorcières aspirent à la réconciliation, elles aspirent à ce que nous parlions d'elles, de ses parts blessées et mystérieuses de nous-mêmes, aux hommes que nous aimons, alors, eux aussi, nous révéleront les choses que nous ignorons, écrit Isabelle Sorante. La sorcière d'aujourd'hui est donc partout, des réseaux sociaux à la littérature. Elle ne se cache plus dans les bois, mais, au contraire, sort au grand jour la tête haute, figure de proue d'un nouveau féminisme qui n'entend pas seulement faire tomber le patriarcat et son modèle obsolète d'un monde ordonné, rationalisé et soumis, en y dissuant le trouble, mais aussi proposer une nouvelle voie, une nouvelle ère pacifiée. Si les sorcières sont de retour aujourd'hui, ce n'est pas pour se venger, mais pour inviter les femmes à revendiquer leur pouvoir, pour se réconcilier et réparer le monde avec un petit peu de magie. Merci beaucoup, Caroline. Applaudissements 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 Applaudissements